bonjour chers frères et sœurs en christ j'espère que vous allez bien que dieu nous bénisse nous allons lire dans 1 jean 2 verset 28 lisons au nom du seigneur et maintenant petits enfants demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra nous ayons de l'assurance et grâce à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui Amen Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ne nous laisse pas succomber à la tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire au siècle des siècles Amen Éternel est bon Son amour est infini Son amour est infini Son amour est infini Sa misérie corde est grande 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 L'éternel est bon, l'éternel est bon, l'éternel est bon, l'éternel est bon. Chers frères et sœurs, nous allons lire dans Colossiens 3, versets 5 à 17. Colossiens 3, versets 5 à 17, lisons au nom du Seigneur. « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonnés, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites-vous au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Chers frères et sœurs, j'ai lu cette parole pour nous rappeler encore le travail que nous avons à faire. Au-dedans de nous, de quoi nous devons vraiment nous débarrasser. Débarrassons-nous de tout ce qui souille l'homme, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Renonçons à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, les paroles déshonnêtes. Ne mentez pas du mensonge. Donc, tout ça, chers frères et sœurs, c'est le travail, c'est le travail que nous avons à faire dedans. Quand nous nous débrouillons dehors, dedans, c'est ça que nous devons faire. Car le Seigneur nous dit dans Matthieu 15 au verset 11, Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Amen. Donc, nous devons travailler dans nos pensées, que nous ayons toujours des bonnes pensées en nous, des bonnes pensées envers les autres, envers notre prochain, des bons sentiments. Nous devons travailler, nous posons toujours des actes nobles. Tout ça, c'est le travail que nous avons fait tout le mois de novembre, chers frères et sœurs, tout le mois de novembre, l'an 2021 jusqu'au 12 janvier 2022. Donc, nous devons faire ce travail-là, nous devons faire ce travail-là, n'oublions pas, chers frères et sœurs, n'oublions pas, ça c'est vraiment très important pour tout un chacun de nous. Et maintenant, chers frères et sœurs, je vous amène ce message. Le message, je l'ai eu le 17 avril 2022, le jour de Pâques. Donc, vers entre minuit trente et une heure, minuit trente et une heure, donc, le Seigneur m'a donné de lire dans Genèse et Daniel. C'est pourquoi je nous partage ce message de lire dans Genèse et Daniel. Et il ne m'a pas donné le chapitre ou des versets, non, de lire Genèse et Daniel. Et le 22 avril 2022, j'ai assisté à l'enlèvement. J'ai assisté à l'enlèvement, chers frères et sœurs. Comme il est dit dans Ephésiens 5 au verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Donc, le 22 avril, chers frères et sœurs, je suis déjà allongée, je suis dans le lit, dans mon lit. J'entends une voix qui me dit, « Ouvre la fenêtre, ouvre la fenêtre, regarde dehors, regarde en haut, ouvre la fenêtre, regarde en haut. » J'ai dit, « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Mais j'ai déjà tout fermé, on a tout fermé, il est 23h30. J'ai dit, « Tout est fermé, pourquoi je vais ouvrir ? » « Ouvre la fenêtre et regarde, ouvre la fenêtre. » J'ai dit, « Bon, comme je suis allongée, je vais fermer les yeux et regarder en esprit ce qui se passe. » J'ai dit ça. Et donc, j'ai fermé les yeux. J'ai fermé les yeux, chers frères et sœurs, et je vois, ma fenêtre est ouverte et il n'y a plus de toit. Il n'y a plus de toit aussi, tout est ouvert en haut. Tout est ouvert en haut. Et je vois, là, j'étais avec les enfants dans la même chambre. On est en train d'admirer les gens qui partent, qui s'élèvent, ils partent, ils partent. Nous, on est là. Oh, c'est beau ! Oh, on regarde là-bas ! Oh, on regarde celui-là ! Oh, on regarde celui-là ! Donc, les gens sont en train de s'envoler ! Les gens sont en train de s'envoler ! Les gens sont en train de s'envoler ! Chers frères et sœurs ! Nous, là, on est là ! Oh, c'est beau ! Oh, on regarde ! Oh là là ! Oh, c'est beau ! Oh, on regarde là-bas ! Oh, regarde ! Oh, c'est beau ça ! Oh, vraiment, c'est beau ! Oh, regarde ! Les gens sont en train de s'envoler ! Les gens sont en train de s'envoler ! Les gens sont en train de s'envoler ! Ils partent, ils partent ! Nous sommes là en train d'admirer ! Nous sommes là en train d'admirer, d'admirer, d'admirer ! Jusqu'à un temps où deux anges ont quitté le ciel ! Ils sont arrivés juste vers là où s'arrête le plafond ! Ils sont venus, ils ont dit « Et alors ? » C'est là où on s'est dit « Mais, qu'est-ce qui se passe ? » Donc, c'est comme l'air nous a aspirés ! Nous sommes montés avec les enfants, nous sommes partis ! Et quand je suis seulement arrivée après le toit, je suis seulement arrivée un peu plus haut ! Je regarde là, il y a une femme qui était habillée en noir avec le tissu mélangé avec du rouge, avec une coupe à la main, une coupe, une petite coupe comme ça là ! Elle marchait, elle marchait, elle marchait, elle avait des cheveux comme si quand nous défaisons les cheveux et que nous voulons les tresser là ! Quand on met les pointes comme ça là, quand on met comme ça là, quand on met comme ça là, les pointes comme ça là, dessus comme ça là ! C'est comme ça ! Donc, elle marchait avec sa coupe à la main, elle marchait, c'est comme si elle était ivre ! Donc, au fait, nous, comme nous étions dans la chambre et comme il y a un mur, je ne voyais pas ce qui se passait dehors ! Je ne voyais pas ! C'est quand on s'est élevé, je regarde dehors, il n'y avait plus de maison ! C'était la poussière, c'était la débandade, la désolation, la désolation totale ! C'était la débandade ! Il n'y avait plus de maison ! Chers frères et sœurs, la poussière, il n'y avait que la poussière et cette femme-là marchait, 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 c'est comme si elle était ivre faite ! Et nous, nous sommes envolés, nous sommes partis ! Chers frères et sœurs, voilà ce que j'ai vécu le 22 avril 2022 ! Et je suis allée dans l'Apocalypse, c'est là où j'ai retrouvé ce que j'ai vécu ! Apocalypse 16, verset 17 à 20, lisons au nom du Seigneur ! Le septième versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « Son effet ! » Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement ! Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère ! Et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées ! Amen ! Et je suis allée encore dans l'Apocalypse 17, verset 4 à 6, lisons au nom du Seigneur ! Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate éparée d'or, de pierres précieuses et de perles ! Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution ! Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre ! Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus ! Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement ! Si nous allons jusqu'à 7, et l'ange me dit « Pourquoi t'étonnes-tu ? » Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes ! Amen ! Voilà, chers frères et sœurs, ce que j'ai vécu le 22 avril 2022 ! Ce que je tire encore comme leçon, c'est de nous débarrasser vraiment de la paresse, de la lourdeur ! J'étais là en train de dire « Mais, mais, tu te poses des questions ! Est-ce que je dois ? Est-ce qu'un pas devant, un pas derrière ? » Vraiment, il faut se décider, il faut se décider de faire quelque chose ! Débarrassons-nous de la paresse, de la lourdeur ! Débarrassons-nous de ça, chers frères et sœurs ! Et de... Qu'est-ce que je voudrais dire ? De... La distraction, voilà ! La distraction ! Débarrassons-nous de la distraction pendant que tu es en train de faire... Pendant que les autres partent, les autres s'envolent ! Toi, tu es là, tu admires seulement, tu admires ! Alors, tu dois aussi faire que toi aussi tu partes ! La distraction peut nous faire rater l'enlèvement ! Chers frères et sœurs ! La paresse, la lourdeur peut nous faire rater aussi l'enlèvement ! Que Dieu nous bénisse, chers frères et sœurs ! Continuons le travail ! Continuons le travail ! Dans Marc 13, au verset 33, il est dit, lisant au nom du Seigneur, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra ! » Dans Matthieu 25, c'est pareil, au verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure ! » Amen ! Que Dieu nous bénisse, chers frères et sœurs ! Continuons à travailler ! Continuons à travailler ! Que la lumière soit avec nous tous ! Amen ! Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père céleste ! Au revoir, chers frères et sœurs, et à bientôt !